bonjour à toutes bonjour à tous deuxième épisode de la série bibliothécaire un métier peu connu aujourd'hui je vais vous parler de plastification pour plastifier il faut une surface plane dégagée et propre mais il faut aussi un livre de l'adhésif de qualité anti uv et à colle à prise différée d'une paire de ciseaux d'un cutter d'un crayon d'une latte d'un cachet et aussi d'une étiquette d'identification la première chose que je vais faire avec ce livre c'est retirer la fiche qui sert de couverture voilà et apparaît le livre dans son intégralité je prends un crayon je prends une latte je fais un trait exactement à 1 cm du bord inférieur du livre je prends l'étiquette d'identification sur laquelle il y a notre numéro d'inventaire mais surtout la cote de rangement que j'ai déterminé auparavant je la pose exactement à 1 cm du bord et veille à ce que la cote de rangement soit au milieu de l'épaisseur du dos j'ouvre le livre et au dos de la première de couverture j'appose le cachet de la bibliothèque avec notre adresse notre adresse e-mail notre numéro de téléphone maintenant je prends les mesures afin de plastifier dans la largeur d'adhésif la plus adéquate donc je déroule mon adhésif je prends deux largeurs de livres je regarde plus ou moins l'épaisseur du livre et je rajoute encore plus ou moins deux centimètres d'adhésif ainsi j'aurai suffisamment d'adhésif pour couvrir aisément mon livre je retourne ma feuille d'adhésif côté brillant sur la table je plie en deux cet adhésif en veillant à faire dépasser la partie au dessus de la largeur du dos du livre je marque le pli fortement et j'enlève maintenant la pellicule protectrice de l'adhésif voilà qui est fait je prends le livre je fixe correctement l'étiquette je centre le livre sur l'adhésif partie non décollé la partie sans protection je la pose sur ma main je marque le dos du livre à l'aide de mon index et je progresse par un mouvement de haut en bas vers l'extrémité de la couverture je veille évidemment à ce qu'il n'y ait pas d'air je découpe au niveau de la pliure de ma reliure mon adhésif je découpe l'angle et j'obtiens un premier triangle que je réserve un deuxième triangle que je réserve également les rebords maintenant je vais les appliquer de manière très tendue sur le dos de ma couverture je tire et j'applique fermement cet adhésif de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre l'adhésif et la couverture en effet c'est par là que risquerait de rentrer de la poussière du sable qui provoqueront des dégâts assez importants à notre livre je récupère les petits triangles de renfort que j'avais découpé précédemment et je les applique à l'intersection des deux adhésifs voilà le petit triangle de renfort et je l'applique maintenant sur l'intersection des deux rebords je veille à ce qu'il n'y ait pas de bulle je repasse sur le dos pour que celui ci soit bien fixé je vais maintenant enlever la feuille de protection de la deuxième partie j'applique sur ma main je le dépose sur ma main et à l'aide de mon index je repasse sur le dos et puis je progresse en allant de haut en bas vers l'extrémité de la couverture en veillant toujours à ne pas laisser de l'air entre la couverture et le livre si c'est le cas il suffit d'exercer une légère pression et de chasser l'air vers l'extérieur comme c'est un adhésif à colle différé n'hésitez pas à repasser plusieurs fois sur l'adhésif je découpe au niveau des pliures je découpe au niveau des angles je réserve mes deux petits triangles qui serviront de renfort le rebord je vais l'appliquer après avoir chassé l'une ou l'autre bulle je vais l'appliquer de manière ferme et surtout en tirant assez fort sur cet adhésif de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre l'adhésif et la couverture important l'autre petit rebord voilà je tire je veille à ce qu'il n'y ait pas d'espace et j'applique je n'hésite pas à repasser l'une ou l'autre fois de sorte à ce que ça soit bien fixé petit triangle de renfort deuxième petit triangle de renfort que je place toujours à l'intersection des deux adhésifs de rebord voilà le deuxième renfort comme précédemment je vais repasser sur toute la surface plastifiée de sorte à bien chasser l'air et surtout à ce que la colle adhère correctement je prends un petit cutter et je découpe le surplus d'adhésif des deux côtés voilà qui est fait et voici le résultat de notre plastification ça peut aller me semble-t-il à l'intérieur maintenant je vois que le cachet est bien recouvert par l'adhésif de sorte à ce qu'on ne puisse pas l'arracher alors voilà il ne reste plus que ça à faire bon courage je vois je suis on bon 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 Sous-titrage ST' 501